La foi Chapitre 3 L'apostasie Grand 2 L'égarement Matthaios, Matthieu, chapitre 24, verset 4 Ayez au choix répondant, leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Le verbe égarer, planao en grec signifie tromper une personne, amener à s'égarer, conduire hors du droit chemin, conduire hors de la vérité, mener dans l'erreur, tromper, être conduit dans l'erreur, être amené hors du chemin de la vertu, mais aussi se tromper soi-même, pécher, se séparer ou s'éloigner de la vérité, ou errer. On peut apostasier à cause de ses fréquentations, mais aussi à cause de son mauvais cœur et de sa propre chair. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Le terme apostasie, apostasia en grec, évoque surtout le fait de quitter par soi-même le chemin de la vérité, action de s'éloigner d'eux, défection, et désertion. On retrouve un terme comparable, dans Matthaios, Matthieu, chapitre 5 au verset 31, qui se dit apostasion en grec et signifie, divorce, répudiation, et, lettre de divorce. L'égarement consiste donc à divorcer de Yehoshua en tant que chemin, vérité et vie pour arpenter un autre chemin et épouser un autre Elohim, le mensonge et la mort. Grand A. Les trois étapes conduisant à l'apostasie Théilim, psaume, chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh, et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33 Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1. Écoutez les conseils des méchants L'apostasie commence par le fait d'écouter le conseil des méchants c'est-à-dire des enseignements erronés, des méchancetés sur le Seigneur, sur sa parole ou sur ses enfants ainsi que toutes les doctrines antibibliques prêchées par les démons et leurs serviteurs. Yerméia, Jérémie chapitre 7, verset 28 C'est pourquoi tu leur diras, voici la nation qui n'écoute pas la voix de Yahweh, son Elohim, et qui n'accepte pas la correction. La vérité a disparu, elle a été retranchée de leur bouche. Écouter les conseils des méchants a pour effet de retirer la vérité de la bouche et par conséquent du cœur du chrétien apostat. En effet, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, Lucas, Luc, chapitre 6, verset 45 Donc quand le Seigneur déclare que la vérité a été retranchée de leur bouche, il parle aussi du cœur. Or, comme nous le savons, c'est le mauvais qui arrache la parole qui est semée dans les cœurs, Matthaios, Matthieu, chapitre 13, verset 19 Ce sont donc ces personnes elles-mêmes qui donnent accès à l'ennemi. Yeshaya, Esaïe, chapitre 30, verset 9 à 11 Car c'est un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la Torah de Yahweh, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des illusions. Retirez-vous du chemin, détournez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. 2. S'arrêter sur la voie des pécheurs Après avoir écouté les conseils des méchants, le chrétien apostat quitte le chemin de la vie pour s'arrêter sur le chemin de la mort, sur la voie des pécheurs. Matthaios, Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 14 Entrez par la porte étroite, parce que large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Car étroite est la porte, et rétrécit le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Galates, chapitre 5, verset 7 Vous courriez bien Qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadé par la vérité ? La persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous n'aurez pas d'autre pensée. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la condamnation. 3. S'asseoir dans l'assemblée des moqueurs Enfin, le chrétien apostat finit par s'asseoir dans une assemblée où les membres se moquent du Seigneur par leurs enseignements et par leurs comportements. Yerméa, Jérémie, chapitre 15, verset 15 à 17 Yahweh Tu sais tout, souviens-toi de moi, visite-moi, venge-moi de ceux qui me persécutent. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'insulte à cause de toi. J'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Yahweh, Elohim Tsevaot. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs et je ne m'y suis pas réjoui. Mais je me suis assis solitaire à cause de ta main, car tu me remplissais d'indignation. Yeshaya, Esaïe, chapitre 59, verset 15 La vérité a disparu et quiconque se détourne du mal se fait dépouiller. Yahweh l'a vu, et cela a déplu à ses yeux parce qu'il n'y a plus de droiture. Grand B Le blasphème contre le Saint-Esprit Yaakov, Jacques, chapitre 5, verset 19 à 20 Frère, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de l'égarement de sa voix, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le chrétien qui s'égare peut être ramené à la foi authentique. Mais l'égarement peut aussi aboutir à un point de non-retour et à commettre le péché impardonnable. Matthaios, Matthieu, chapitre 12, versets 22 à 37 Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que l'aveugle et muet parlait et voyait. Et toutes les foules en furent étonnées, et elle disait, Celui-ci n'est-il pas le fils de David? Mais les pharisiens ayant entendu cela, disaient, Celui-ci ne chasse les démons que par Béelzéboul, le chef des démons. Mais Yéhoshua connaissant leur pensée, leur dit, Tout royaume divisé contre lui-même, sera réduit en désert, et toute ville ou maison divisée contre elle-même, ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Béelzéboul, par qui vos fils les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, si c'est par l'esprit d'Élohim que moi, je chasse les démons, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort? Et alors il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains, mais le blasphème contre l'esprit, ne sera pas remis aux humains. Et quiconque aura parlé contre le fils d'humain, cela lui sera remis, mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis ni dans cet âge ni dans celui qui est à venir. Ou produisez un arbre beau et son fruit beau, ou produisez un arbre pourri et son fruit pourri, car on connaît l'arbre par le fruit. Progéniture de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'être humain bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et l'être humain méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais je vous dis que le jour du jugement, les humains rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront prononcées. Car tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. 1. La vanité des paroles Dans cet extrait du livre de Matthaios, le Seigneur avait délivré un homme qui était possédé. Au lieu de glorifier Elohim, les pharisiens ont attribué ce miracle à Béelzéboul, le prince des mouches, c'est-à-dire à Satan. Le Seigneur Yehoshua reprocha aux pharisiens la vanité de leurs paroles. Cela signifie que le blasphème contre le Saint-Esprit commence d'abord par des paroles vaines, paroles mensongères ou vides de sens. Or les pharisiens, qui étaient des docteurs, connaissaient la Torah et ils savaient que le nom d'Elohim ne devait pas être utilisé de manière vaine selon Chemeaux, Exode, chapitre 20, verset 7. Donc ils savaient qu'il ne fallait pas blasphémer. On va tous devoir rendre compte de ces paroles vaines qu'on aura prononcées. C'est pourquoi lorsque vous n'êtes pas sûr qu'un frère ou une sœur fait les œuvres d'Elohim, il vaut mieux s'abstenir de parler et attendre une conviction du Seigneur. N'oubliez pas que le doute doit être l'occasion de rechercher des réponses auprès du Créateur. Ne vous précipitez pas, n'accusez pas un serviteur d'Elohim d'être un gourou ou un sorcier de peur que vous ne blasphémiez contre son esprit. 2. L'attribution de l'œuvre d'Elohim à Satan Ici, il était évident que le miracle était l'œuvre du Saint-Esprit. Car si Yehoshua Homme a pu guérir, délivrer, amener les gens à la foi, c'était grâce au Saint-Esprit, car comme il l'a si bien dit, on reconnaît l'arbre grâce à ses fruits. Et toutes ces œuvres étaient fondées sur l'amour du Seigneur pour les humains. Attribuer ces œuvres à Satan revient à remettre en question cet amour. N'oublions pas que les œuvres témoignent du Seigneur et que toutes ces choses constituent des preuves des choses invisibles qui doivent servir lors du jugement contre les incrédules. 3. Un péché volontaire et impardonnable Hébreu, chapitre 10, versets 26 à 29 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. 4. Quelqu'un a-t-il rejeté la Torah de Moshe ? 5. Il meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. 6. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils d'Élohim, et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura insulté l'esprit de grâce ? Les pharisiens savaient au fond d'eux que Yeshua était un serviteur d'Élohim. 6. Yohannan, Jean, chapitre 3, versets 1 à 2 Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens, du nom de Nicodémos, un des chefs des Juifs. 7. Celui-ci vint de nuit vers Yeshua et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que, toi, tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. » 8. Secrètement, les pharisiens reconnaissaient que les œuvres de Yeshua témoignaient de lui et qu'il était forcément issu d'Élohim. 9. Mais en public, il déclarait qu'il était possédé d'un esprit impur. 10. Or c'était le Saint-Esprit qui agissait au travers de Yeshua. 10. Autrement dit, il prétendait que l'esprit d'Élohim était un esprit impur tout en sachant qu'il mentait. 11. Marcos, Marc, chapitre 3, versets 28 à 30. 11. Amen, je vous dis que tous les péchés seront remis au Fils des humains, ainsi que les blasphèmes par lesquels ils auront blasphémé. 12. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'a pas de rémission pour toujours, mais il est passible du jugement éternel. 12. Parce qu'il disait, il a un esprit impur. 13. C'est justement parce que c'est un péché volontaire, commis par des personnes qui ont la connaissance, que le blasphème contre le Saint-Esprit est impardonnable. 14. En effet, si un chrétien pêche en attribuant les œuvres d'Élohim à Satan, par manque de connaissance, le Seigneur va vouloir l'éclairer. 15. Le péché devient impardonnable lorsque la personne est consciente qu'elle ment ou qu'elle possède suffisamment de connaissances pour ne pas faire ce genre d'erreur. 16. C'est donc un péché qui concerne exclusivement les croyants, ceux qui connaissent la Torah ou les Évangiles. 16. Les païens ne peuvent donc pas blasphémer contre le Saint-Esprit. 16. Si quelqu'un voit son frère péchant d'un péché qui n'est pas vers la mort, il demandera et il lui donnera la vie, pour ceux dont le péché n'est pas vers la mort. 17. Il y a un péché qui est vers la mort. Ce n'est pas au sujet de celui-là que je dis de prier. 18. Toute injustice est un péché, mais il y a un péché qui n'est pas vers la mort. 19. Foulez au pied le sang de l'Alliance, outragez l'Esprit de grâce. 19. Béréchit, Genèse, chapitre 6, verset 3. Yahweh dit, « Mon esprit ne contestera pas pour toujours avec l'être humain, car il n'est que chair et ses jours seront de cent vingt ans. » 20. La méchanceté des êtres humains avait atteint un point tel que le Seigneur avait décidé de retirer son esprit. 21. Mais cet esprit va revenir des milliers d'années après, grâce à l'œuvre de la croix. 22. Le Seigneur Yéhoshua, par son sacrifice, va obtenir du Père à nouveau le don de l'Esprit. 23. L'Esprit qui agit dans les enfants d'Élohim nous a été accordé grâce à l'œuvre de la croix. 24. Donc blasphémer contre l'Esprit, c'est aussi fouler au pied l'œuvre de la croix et outrager l'Esprit de grâce. 25. En effet, on ne peut pas dissocier l'Esprit de Yéhoshua de l'Esprit Saint, parce que c'est son esprit. 26. La croix et le paroxysme de l'amour du Père, c'est la base de la foi chrétienne, la base de notre prédication, 1 Corinthiens, chapitre 15. 5. Les étapes conduisant à l'esprit d'égarement 26. D'abord, l'Esprit est attristé. 27. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. 28. Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, par lequel vous avez été marqués d'un saut pour le jour de la rédemption. 28. Ensuite, si la personne persévère dans ce péché, l'Esprit est éteint et elle meurt spirituellement. 29. Un Thessalonicien, chapitre 5, verset 19. 30. N'éteignez pas l'Esprit. 31. Le chrétien apostat adopte la religion, le légalisme, le formalisme. 31. Il devient membre de l'église de Sardes qui a la réputation d'être vivante mais qui est morte. 31. Enfin, l'Esprit est retiré. 32. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. 32. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et fais les premières œuvres. 33. Autrement, je viens à toi à toute vitesse, et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repends pas. 33. Le Saint-Esprit est représenté par un chandelier, par conséquent ôter le chandelier équivaut à ôter l'Esprit. 34. Et quand l'Esprit est retiré d'un chrétien, il est remplacé par l'Esprit d'égarement. 34. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 11. 35. Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, 35. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. 35. Chant de l'Esprit, verset 11.